Hello, bonjour tout le monde et à tous. Un joyeux Noël et de superbes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui je suis allé à l'aéroport et grâce au travail je voyage quand même pas mal. Je veux dire environ entre 20 et 30 vols par an, minimum. Tout ça m'a permis de visiter pas mal de pays dans ma vie. Et toujours à chaque fois que je voyais un nouveau pays, ma perspective était si moi si je suis à Martinique, est-ce que je peux vivre ici ? Clairement c'était le point de vue principal à chaque fois que je posais les pieds quelque part. Et vu que je suis du coup à l'aéroport, comme je me disais, ça m'a fait penser à faire une vidéo sur les pays où un Martiniquais pourrait s'expatrier. De la façon où évidemment on ne regarde pas que les critères d'expatriation normaux qui sont est-ce que je fais de l'argent et voilà, est-ce que j'ai du taf ? Mais également comment c'est par rapport à la météo, par rapport à la culture, par rapport aux relations familiales, la perception de la famille, parce que chez nous c'est très 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 important, donc est-ce qu'on trouve les mêmes choses ici, qui permettraient en fait la meilleure adaptation au Martiniquais. Alors je pense basant sur les principes et les systèmes de valeur qu'on recherche en tant que Martiniquais, c'est-à-dire la famille, une ambiance plutôt relaxe, même si on est là pour travailler, mais bon, il ne faut pas trop nous apprécier non plus du travail évidemment, et surtout des choses qu'on pourrait ramener au pays, or, à l'hôtellerie, le tourisme, l'entrepreneuriat, tous des trucs comme ça qui nous permettraient de rapporter un peu de richesse au pays. Alors un tout petit arrêt, parce que ça c'est des trucs qu'on ne voit qu'à Dubaï, là on a un SUV Bentley qu'on peut gagner si on participe à une espèce de loterie, c'est combien la loterie ? 139 dollars, permet d'avoir une chance sur 2300 de gagner une Bentley. Voilà, ça c'est bienvenue à Dubaï, on le voit à ça qu'ici, enfin c'est du coup. Je baserai également mes idées sur des pays que j'ai effectivement visités, et si je ne l'ai pas vu, je ne fais pas ça. Donc par rapport à ma perspective et mon expérience, voici les trois destinations que je conseillerais à Martin qui est dans la expatrième. Santa Monica en Californie. Donc les Etats-Unis, ce n'est pas ma cam, du tout. Ce pays est parti complètement sucette, d'un point de vue immigration, d'un point de vue légal, d'un point de vue mentalité, ce pays est parti complètement sucette. Donc ce pays ne m'intéresse plus du tout. Cependant, on ne peut pas dire le contraire, la Californie, d'un point de vue météo, ça en est bien. Et surtout, c'est super sympa. Donc San Francisco, Los Angeles, San Diego, Santa Fe, toutes ces villes-là, c'est plutôt sympa. Par contre, parmi toutes les villes, si je disais une seule ville en Californie, où un Martin qui pourrait habiter sans souci, ce serait effectivement Santa Monica. Donc Santa Monica, c'est une petite région à l'extérieur de Los Angeles. Donc ça fait partie de la plus grosse ville de Los Angeles, mais c'est son propre truc. Et effectivement, c'est plutôt magnifique. Les images assez légendaires de Los Angeles avec la grande roue sur le ponton, c'est ça, Santa Monica. Donc en se basant sur ça, le fait qu'il y a pas mal de travail là-bas, des start-up qui s'installent là-bas, parce que les prix à San Francisco sont trop chers maintenant. La météo, incroyable comme je l'ai dit. Et le truc de vie, c'est une ville à taille humaine. On peut y marcher. Il y a la plage, il y a des parcs. C'est relativement safe. Vraiment, Santa Monica, pour un Martiniquais, je recommande Santa Monica. Destination numéro 2, Singapour. Alors Singapour, c'est très 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 loin de la Martinique. On est extrêmement loin, c'est littéralement de l'autre côté du monde. Donc le gros moins de la destination, c'est la distance. Carrément impossible de rentrer à la maison quand on veut, quand on en a besoin. Par contre, pour tout le reste, la météo, je vous jure, l'odeur de l'air est la même. La même gammardier. On retrouve les mêmes arbres, on retrouve les mêmes gros insectes. Franchement, quand j'ai mis les pieds là, j'ai halluciné. Mes yeux se sont ouverts comme ça, j'ai dit Ah, je suis à Shell Shell. Shell Shell, c'était la même chose. Ça m'a mis un sourire aux lèvres pendant genre des heures. Je ne pouvais plus m'arrêter de rigoler. Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'à l'extérieur de la maison, j'avais trouvé quelque chose qui ressemblait d'aussi près à la maison. C'est le meilleur placebo. Donc je dirais Singapour. Donc on n'a plus besoin de présenter Singapour quand il concerne l'expatriation. C'est la destination favorite des expatriés à travers le monde. On peut y faire une tonne d'argent. L'éducation pour les enfants, c'est génial. C'est extrêmement safe. Il n'y a pas de problème de criminalité là-bas. Extrêmement tolérant. Ce pays, pays-ville, a une histoire incroyable que je vous recommande de regarder. Juste cherchez un documentaire sur Singapour pour voir un peu comment cette ville-pays s'est développée dans les 40 dernières années. Et ça inspire énormément si vous voulez vous-même vous mettre le feu au ventre et aller chercher ce que vous voulez aller chercher dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Destination numéro 3. Après Santa Monica et Singapour, définitivement je recommanderais le Moyen-Orient. Là je prêche pour ma propre paroisse parce que ça fait 3 ans maintenant que je vis. Et il y a pas mal d'avantages, mais évidemment pas mal d'inconvénients. Déjà je dis le Moyen-Orient, je ne dis pas un pays en particulier. Parce que le Moyen-Orient ça compte une bonne dizaine de pays. Mais les plus connus évidemment c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, Oman, etc. Donc avant de choisir le Moyen-Orient, il faut se dire déjà, il faut chercher celui qui est le plus tolérant. Donc d'un point de vue, est-ce qu'on peut boire de l'alcool ? Est-ce qu'on peut se balader en public ? Est-ce qu'on peut faire la fête ? Est-ce qu'on peut se divertir ? Parce que tous les pays du Moyen-Orient ne sont pas égaux du tout d'un point de vue degré de tolérance par rapport aux besoins. Aux besoins d'un occidental ou plus particulièrement d'un martybiquain. Je mettrais tout en haut, Bahreïn. Bahreïn le vient généralement pas beaucoup dans les conversations. C'est plutôt, on pense plus souvent à Dubaï, Abu Dhabi ou Riyad. Mais je dirais Bahreï, pourquoi ? Parce que c'est très petit. C'est un pays extrêmement petit et qui a faim. Du coup ils sont extrêmement agressifs sur leur politique d'immigration, de voyage, Golf Air. Leur compagnie aérienne est pas chère du tout et on peut voyager très très loin. Avec un très haut niveau de service, il y a du travail et c'est plus facile d'y rentrer que certains, que d'autres pays. D'un autre point de vue aussi, ils sont extrêmement axés sur tout ce qui est énergie renouvelable, hôtellerie, marketing, grande distribution. Enfin que plein de choses qu'on peut en fait ramener en Martinique et plein de compétences qu'on pourrait du coup ramener en Martinique. Donc ouais, Bahreïn serait au haut de ma liste à vérifier, à regarder, à investir si vous êtes un martiniquais. Et que vous vous dites, où est-ce que je peux aller pour m'expatrier ? La Californie, particulièrement Santa Monica. Singapour, définitivement. Et Bahreïn, ce serait mon top 3. Sachant qu'il y a encore quelques-uns, je dirais au top of my head, il y a encore quelques pays. Je veux dire par exemple à Thaïlande, à regarder de très près. En fonction, ça dépend énormément du climat politique. Le Mexique, avec le nouveau président, Amlo, peut-être à regarder aussi. Il y a des choses pas mal à faire là-bas. Bien sûr, il y a d'autres pays d'Europe, mais je ne les compte pas. Non, il fait trop froid là-bas. Parce que si vous avez vu toute ma liste, il fait chaud, il y a la mer. Ça, c'est partie des critères numéro 1 et 2. L'Australie, évidemment. L'Australie, mais c'est tellement loin que... Du coup, je le mets dans la liste des jokers. Parce que c'est extrêmement loin. C'est juste trop trop loin. Mais oui, l'Australie, évidemment. Pour la qualité de vie et tout. Donc voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de mes trois choix ? Est-ce que vous pensez que c'est sympa ? Est-ce que certains vous ont étonné ? Est-ce que c'est complètement bidon ? N'hésitez pas à me suivre, à souscrire à la chaîne et à mettre les notifications. Parce que je vais essayer de mettre de plus en plus de vidéos. En fonction de tout ce qui se passe dans la vie, de ce que je peux voir vers les gens que je rencontre. Et de ce que je peux lire. Pour qu'on puisse du coup partager des idées. Et voilà. Et on nous fait payer avancer. A plus les gars. Bye.